Musique 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 Hello there, on a du soleil aujourd'hui ma gueule je crois qu'il y en a un peu trop là donc je vais me décaler ici, je reviens aujourd'hui pour une vidéo haul première de ma chaîne hier j'ai été faire les magasins parce qu'il y avait une promotion sur la marque enfin sur la marque dans la boutique Pressline, je sais pas si vous connaissez je ne sais, je ne vous connaissais pas j'en suis sûre à part si vous avez été ici en Australie et du coup on a acheté plein plein de trucs avec ma tante, je vais vous montrer quelques trucs qu'elle a acheté elle et je vais vous montrer principalement mes trucs je vais commencer par le maquillage parce que c'est le truc que j'ai le moins dans tout ce que j'ai acheté parce que c'était pas en promotion malheureusement j'avais le sein, je pensais que c'était 50% sur tout le magasin mais non donc on va commencer par vous présenter ce fond de teint là que je suis en train de porter en ce moment que je suis en train de tester, je suis en train de faire une vidéo premières impressions que je vais poster dimanche donc de dimanche qui est passé et cette vidéo là je la posterai mercredi qui est censée être aujourd'hui pour vous vous aurez les premières impressions de ce fond de teint avant la sortie de cette vidéo je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse ensuite je me suis racheté un de mes rouges à lèvres préférés qu'une copine m'a volé pardon volé en France je lui ai prêté avant de partir et elle me l'a jamais rendu c'est le Colorish Matte en teinte 640 érotique et c'est celui que je porte je sais pas si on va bien voir la couleur mais c'est un vieux rose c'est une couleur très naturelle qui rose la couleur des lèvres c'est pas le rose pop, le rose flashy donc c'est archi portable donc voilà je l'adore de chez L'Oréal ensuite je me suis acheté deux paires de fossiles ceux que je suis en train de porter en ce moment ils sont super naturels ce sont les Revlon Beyond Natural Lashes et c'est le... je sais pas c'est quoi la référence d'ailleurs c'est nul parce qu'il n'y avait pas de colle à fossiles donc heureusement que j'ai acheté ceci de chez Ardell les naturales et j'aimais bien parce que ça... ça... c'est archi grand les deux côtés là ceux-là ils sont un peu plus courts je sais pas si vous voyez ils sont pas très très... très très genre longueur ils sont plus... ensuite on va passer aux produits pour cheveux et donc on a acheté 4 produits Macadamia les premiers produits Macadamia que j'essaye, que j'utilise parce qu'ils sont hyper chers de base et là vu qu'ils étaient à 50% on s'est dit allez on va teinter donc moi j'ai pris le Revitalisant le Shampooing Revitalisant il me semble avec l'après... le... le conditionneur... le conditionneur nourrissant moi je trouve les bouteilles trop mignonnes en fait je les trouve trop chauds je les ai utilisés ce matin et pour être honnête avec vous je suis pas très 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 convaincue en fait j'aime pas quand mes cheveux ils sont secs quand ils sortent de la douche je veux qu'ils soient lisses et euh... comme si on venait de mettre un après shampoing mais après j'ai l'impression qu'ils sont super légers c'est pas très très... c'est pas lourd ça alourdit pas le cheveu mais je trouve que... enfin il y a la sensation de... vous savez quand le cheveu il est... sec ensuite on achetait... enfin ma tante elle a... et on voulait essayer ces deux produits là c'est le... c'est le quoi ? l'huile luxueuse en spray donc ça c'est liquide et puis il y a la même mais en huile donc on a jamais essayé d'ailleurs j'ai envie d'essayer je vais en spray sur les cheveux je crois que ça sent pas très très ça pue littéralement ça sent pas bon quoi que sur le cheveu je crois que ça ça passe ça sent le parfum pour hommes en fait deux autres produits pour cheveux enfin il y a que des produits pour cheveux mais là dans les soins il y a la marque Agadir Argon Oil et c'est un traitement par pulvérisation c'est ce qu'il me dit hydrate ok il faut sprayer ça sur les cheveux humides et coiffer c'est un spray pour cheveux quoi qui répare et ajoute de l'élasticité aux cheveux secs dommagés et freezy hair et il y a ce truc là je l'adore ce truc là ma tante elle a toujours eu à la maison et j'utilise enfin avant je l'utilisais pas mais maintenant je l'utilise tous les jours pour après ma douche déjà de 1 ça sent tellement bon ce truc ça sent tellement bon donc c'est la marque je sais pas c'est quoi la marque Renewing Plus je crois et c'est de l'huile d'argan de Mo du Maroc et ça sent super bon et ça hydrate hyper bien ça rend les cheveux brillants mais d'une puissance et ça coûte tellement cher ça coûte 25 dollars d'habitude et on l'a eu à 12,45 donc on a acheté un stock elle a dû en prendre 10 ou quelque chose comme ça donc on est refait maintenant de mon côté j'ai acheté des trucs folichons j'ai acheté des petits masques comme ça parce que je trouvais ça trop mignon si vous êtes prêts parce que là j'en ai plein et un dernier ici en fait je vous explique ça ne coûtait que 5 dollars du coup j'en ai pris la dose ce sont des masques pour cheveux c'est un masque au dessus de la marque de la marque Bright ici et en fait je trouvais le packaging trop mignon ça que j'en ai acheté plein en fait avec toutes les couleurs je trouvais ça tellement choquée nous donc en fait ce sont des masques pour cheveux et en fait il y a une fonctionnalité pour chaque couleur donc là c'est pour les cheveux colorés pour les cheveux sans vie donc là c'est à la noix de coco à la base je voulais prendre cela après j'ai voulu tous les prendre pour tous les essayer donc le sang les cheveux sans vie c'est au raisin pour les cheveux blonds parce que bon j'ai un petit peu les plantes blondes quand même faut pas se le cacher Black Currants Currants je sais que c'est des cranberries donc c'est des cranberries noires je n'ai jamais vu ça pour les cheveux aux pointes fourchues donc c'est à l'ananas tropical pour les cheveux stressés au café j'adore le packaging il est trop mignon et ça je ne sais pas enfin je pense qu'il y en a il y a deux ou trois utilisations il y en a une tonne dedans il y a 100ml et enfin pour les cheveux qui ont besoin d'être renforcés au thé vert et à la menthe donc voilà j'ai hâte de tester tout ça j'ai hâte et j'en ai acheté deux pour cheveux colorés donc voilà je suis trop contente ensuite j'ai acheté ce petit spray texturisant de Tony & Guy donc pour texturiser et donner du corps aux cheveux et ça sentait tellement bon ça que je l'ai acheté je trouvais que ça sentait bon donc là je vais essayer sur ce côté là de mes cheveux l'étude j'aime pas les trucs comme ça parce que ça rend les cheveux ça leur donne un effet sale mais bon c'est censé donner un effet wheyy je sens que ça fait un petit peu l'effet carton déjà est-ce que ça fait quelque chose même est-ce que ça fait quelque chose même en tout cas j'aime bien l'odeur donc c'est déjà ça au pire ça fera sentir bon à mes cheveux est-ce que vous voyez différent bah déjà ouais il y a des mèches elles sont déjà plus dessinées mais ça je pense que c'est parce qu'elles sont mouillées quoi que c'est pas très très mouillées j'ai plus mouillé mon haut que autre chose ensuite pour terminer j'ai fait une folie j'ai acheté ces trucs là c'est de la même marque les masques là tout à l'heure la marque Bright et en fait ce sont des couleurs semi permanentes pour les cheveux et ça part de 5 à 30 lavages et j'ai pris la couleur pastel purple violet pastel et j'ai pris au rosé j'ai tellement hâte de tester ça n'y en a fait que deux je pensais que j'en avais acheté plus oui il y en avait un autre le rose pastel donc j'ai tellement hâte d'acheter de l'essayer je sais pas si je vais pouvoir le faire en vidéo ou pas ça a pas l'air compliqué il faut juste le masser sur le sur les cheveux en fait et c'est censé rester donc voilà je crois que j'ai terminé et l'autre ça sent super bon ça sent hyper bon pour moi ça a donné de la texture à mes cheveux parce qu'on dirait qu'ils sont on voit encore plus qu'ils sont morts quand ils sont tous dix comme ça donc voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu voilà je vous donnerai des nouvelles des produits si je les ai bien aimés ou pas donc si la vidéo t'a plu tu peux mettre un petit pouce bleu un petit pouce jaune et me laisser un petit commentaire et voilà on se retrouve dans la prochaine vidéo bye avec mon truc froissé et mon pyjama mouah mouah – Sous-titrage FR 2021